Il y a deux cas qui restent. Les primes. Il y a les primes que vous discutez. On vous propose 300 000 dans un premier temps. Vous allez jusque dans une discussion interminable, jusque tard au petit matin. Comment ça se négocie, cet épisode des primes, pour que vous arrivez à convaincre finalement les autorités qu'il vous faut au minimum les 6 millions qu'ils vous avaient donnés d'entrée de jeu? Je pense que pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir le comprendre, je pense que l'on est obligé de faire, ce n'est pas la sociologie, mais prendre un peu l'historique, le processus. Avant, le club était financier par des mécènes. Il y a un président qui sort l'argent de sa poche. Et vis-à-vis de ce président, c'est un père. C'est un père, je dirais, très généreux. On n'avait pas à discuter. Il vous donne ce qu'il peut. Il n'y a pas de discussion, c'est son argent. Et vraiment, il n'y a pas de débat. Après, on a évolué dans un système, au niveau maintenant de l'équipe nationale. Ça, c'était l'économie générale en football. C'est-à-dire que le club était financé un peu de recettes, mais très souvent par un homme. C'était un président, vraiment, celui qui était tout pour l'équipe. Et ça, quand ce président disparaissait, l'équipe était en difficulté. Au niveau national, le football, l'équipe nationale était financée par l'État et un peu par la Fédération, mais surtout par l'État. Donc, les gens sont là pour gérer uniquement cet argent. Mais il va y avoir une autre évolution, une grande évolution. C'est que maintenant, le football, les équipes nationales sont financées par la FIFA. Pas la FIFA. Donc, maintenant, c'est toute une économie. Donc, dans cette économie, les acteurs, les joueurs évoluent. Maintenant, ils sont conscients que ce sont des acteurs et qu'ils font partie de cette économie et qu'ils doivent maintenant prendre part à la discussion, à la gestion. Et donc, en 90, qu'est-ce qui vous motive ? En 90, les dirigeants viennent avec l'ancien logiciel. Je me rappelle le discours du ministre Fofier. Quand il arrive, il nous retrouve. Il veut nous rencontrer. La première rencontre. Il était très fier. En plus, un tribun, il avait le verbe. Il fait sa tchac, il fait sa tchac, il parle avec le journaliste. La salle était pleine. Et il dit, dans ce moment, dans cette période difficile, où le pays traverse vraiment des difficultés, le paysan de la République, dans sa magnité, a décidé d'octroyer à chacun la somme de 1 million de francs. C'est-à-dire qu'on applaudisse. Personne applaudit. Il voit plutôt des mines. Il dit, il chuchote avec, il y a un problème. Donc, on s'était préparé à cette discussion, à cette rencontre. C'est là que Joseph-Antoine Bell entre en scène ? Non, pas encore. C'est Tato, qu'on avait briefé, c'était le capitaine Formel. Oui. Il prend la parole, il dit, excellence, avec son accent. Son accent anglophone et son français. Au nom de tout le groupe, nous vous remercions d'abord pour cette réunion et de ce que vous venez de dire. « Mais nous aimerons que nous, si nous pouvons discuter entre nous. » Ah bon, oui. Alors, le ministre décide de se retirer. Tout le monde se retire, on se retrouve donc en face à face. C'est là qu'on lui dit, mais nous ne sommes pas les irresponsables. Donc, nous ne sommes pas sans ignorer les difficultés que notre pays traverse sur le plan économique. Il n'est pas question pour nous de demander de dénuer public. Ce n'est pas ça qu'il y a. Nous sommes en train de dire, la FIFA donne tel montant. La FIFA donne tel montant. Et nous demandons une participation de tel... En vrai, c'est comme s'il découvrait ça. Et on lui sort les documents. Parce que la FIFA finançait en plus les entraînements, la préparation. Oui. Et donc, il n'était pas au courant, c'était avec la FIFA food que ça se passait. Voilà. Je ne sais pas s'il était au courant ou s'il feignait de ne pas être au courant. Donc, en face de ces données, les choses changent. C'est-à-dire que là, il est coincé parce qu'il n'a pas les demandes de réponse. On n'est pas en train de demander au pays. Non. Nous sommes conscients, nous sommes Camerounais. Et nous partageons les difficultés de nos compatriotes. Et vous montez jusqu'à 11 millions quand même de revendications. Oui, mais ce n'était pas relativement à, je dirais, on est dans une autre économie. Il y a des financements qui sont là pour financer le football. Il y a des sommes qui ont été décaissées. Parce qu'en plus, là, tout au contraire, l'État fait les économies puisqu'il n'a plus à financer la préparation. Donc, tout au contraire, il a seulement à motiver. Les joueurs. Les joueurs. Donc, il n'est pas question que quand on demande 11 millions, ce n'est pas de mesurer en proportion de ce qui est donné. Donc, c'est là qu'il va y avoir une évolution. Parce qu'ils sont obligés de revoir leur logiciel. Parce que là, maintenant, c'est pour ça que c'est une grande évolution. Les joueurs, maintenant, négocient. Ils ont le droit au chapitre. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui soit de la jambe sur la poche. On parle de l'économie du football. Il y a des moyens qui sont mis à disposition du football. Maintenant, il faut que les acteurs puissent participer. Donc, on est maintenant dans une ère du dialogue social. Et finalement, vous demandez 11 millions, vous donnez 6 millions, jusqu'au petit matin. Les discussions vont jusqu'à 4-5 heures du matin. Oui, oui. Le matin du match. Bon, il y a d'abord un précédent. En Vénès, quelques mois avant, 5 ou 6 mois avant, on sortait de la Naba, la Coupe d'Afrique à l'Algérie. Où ça s'est mal passé sur le plan sportif. Ça s'est mal passé aussi dans le dialogue social. Où, vraiment, ils nous ont divisé avec cette histoire de prime. Il y avait, pendant que nous, on pensait discuter pour le groupe, ils prenaient d'autres joueurs derrière, surtout les jeunes. Ils les manipulaient. Et les jeunes leur disaient, mais c'est tel, c'est lui qui est le leader. On avait donc décidé, en quantité, d'être solidaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de questions quand quelqu'un vend de la mèche derrière ou joue à ce jeu-là. Donc, on a négocié. Et en plus, quand on négociait, à un moment donné, on avait l'impression qu'en plus, en face, on avait des acteurs. Je prends un exemple. Après la première phase de négociation, on négociait pendant un bon moment. Il y a une autre réunion. Il y a une autre réunion. Ils nous invitent. Et à l'époque, Didi Kam, qui était, je ne sais pas si c'était secrétaire général de la Fédération, il dit, les enfants, cette fois, ça devient, c'est sérieux. On ne s'amuse plus. Là, je vais vous lire un message du président de la République, le père de la nation. Lui-même, qui vous parle, qui vous envoie. Et il sort un document. Il dit, chers compatriotes, « Full stop, je vous demande pour éditer le message. » Et quand il finit, c'était une sommation, en quelque sorte, aller reprendre les entraînements. C'est important, Mathieu, parce que quand on sort de là, on arrive dans la chambre pour se concerter par rapport à cette nouvelle donne. Au moment, quand on habille, c'est cool. Il est en train de rire, vraiment, à soutenir les côtes. Il roule. Et quand on dit, « Mais attendez, André, qu'est-ce qu'il y a ? » Il dit, « Pasto, ces gars, ce sont des bandits. » « Pasto, ces gars, ce sont des bandits, ils ne sont pas sérieux. » Il dit, « Pourquoi ? » Il dit, « Pourquoi ? » Il dit, « Pasto. » Le gars, là, en train de nous lire, le président de la République, « Full stop. » Je regarde la feuille, il n'y a rien. La feuille, la feuille. Le papier était vieux. Il était vieux. Donc, quand il dit ça, on comprend qu'on a en face des joueurs.